... Mesdames, Messieurs, cette intervention ouvre une série de présentations sur la diversité des réformes en évoquant l'anabaptisme, phénomène qui pour beaucoup est peu ou mal connu. Selon l'historien allemand Thomas Kaufmann, on ne devrait pas parler d'anabaptiste ou d'anabaptisme qu'à partir du moment où il y avait un mouvement structuré tirant les conséquences d'une critique du paix au baptême et ce mouvement s'est formé en janvier 1525 dans la ville de Zurich. Et donc cette date place l'origine de l'anabaptisme dans le contexte de la réforme swanglienne, elle-même une expression de la diversité protestante qui sera évoquée tout à l'heure par Marianne Carbonier-Burckhardt. Mais il me semble quand même utile de rapidement relever quelques éléments de la courte préhistoire anabaptiste, éléments qui nous font remonter presque au début de la carrière réformatrice de Luther. Comme l'écrit Mathieu Arnold, il n'y a pas de réformateur, pas de prédicateur ou d'auteur de tract réformateur qui n'ait pas reçu de Luther au moins une impulsion substantielle à ses débuts. Et cette impulsion substantielle ne sera pas toujours source d'uniformité, mais parfois d'une diversité étonnante. Un premier aspect de cette diversité est le simple fait que les désirs de réforme reflètent la complexité de l'époque. Depuis au moins un siècle, le mot réforme nourrit les imaginations, mais dans des contextes produisant des analyses, des attentes bien différentes. Les uns sont optimistes, les villes, le commerce sont en train de fleurir, la renaissance bat son plat, l'imprimerie ne cesse de répandre que de nouvelles connaissances, un nouveau monde entre guillemets et ses richesses potentielles s'ouvre aux Européens. D'autres sont plus pessimistes, les Turcs ne sont pas loin, la pauvreté, la misère sont répandues partout dans le monde paysan, et puis, pour certains, la misère de l'Église était signe que la fin du monde est proche. Autrement dit, le point de départ pour une réforme n'est pas le même pour tous, et les solutions proposées seront multiples. Assez rapidement, les diagnostics différents produisent des réponses divergentes et souvent conflictuelles. Autre élément derrière la diversité concerne la question de l'autorité ecclésiale. Très tôt, Martin Luther a besoin d'une source d'autorité pour contourner celle du pape. L'Écriture seule, le sola scriptura, est proclamée haut et fort, avec dans un premier temps la présupposition érasmienne que le sens de l'Écriture est clair et évident. Mais il ne faudra pas longtemps à Luther ni aux autres pour découvrir le contraire, et la diversité de lecture biblique soit rapidement une source de diversité. A côté de son affrontement avec l'Église ou l'autorité romaine, Luther va connaître rapidement des divergences d'opinion parmi ceux qui se trouvaient, dans un premier temps, à ses côtés. Ces divergences contribuent à la naissance d'une dissidence protestante que certains désignent aujourd'hui comme une réforme radicale. Et la naissance de l'anabaptisme doit être placée au sein de cette dissidence, tout en rappelant qu'aux yeux de l'Église qui l'a excommunié, Luther est dissident et le père de toute dissidence qui suit. Et comme nous le verrons, les termes avec lesquels Luther désigne ses dissidences, ces termes vont colorier la compréhension de l'anabaptisme pendant des siècles. Quelques exemples qui ont été déjà évoqués tout à l'heure. Donc pendant l'absence de Luther à Wittenberg à partir de mai 1521, un collègue universitaire, Andreas Karlstadt, prend en main la réforme de la ville. Il se marie, il encourage l'iconoclasme, et à plusieurs niveaux, selon Luther, il va trop loin, trop vite. Et Luther revient en mars 1522 pour remettre les pendules à l'heure, ce qui aboutit à une première rupture entre réformateurs. Karlstadt sera marginalisé et traité du terme allemand « schwärmer », qu'on peut en français traduire de manière diverse, enthousiaste, exalté, agité. Et à peu près en même temps, Luther s'affronte à un autre collègue pasteur, Thomas Münzer, qui, comme Karlstadt, s'intéresse à rendre la réforme accessible en milieu paysan. De tendance mystique, spiritualiste, Münzer critique le nouveau monopole théologique mis en place par Luther. Et comme Karlstadt, il sera désigné comme schwärmer, mais aussi prophète fou ou envoyé du diable. Ces deux, Karlstadt et Münzer, ont chacun sa lecture de l'écriture, mais Luther leur nie désormais le droit d'interpréter la Bible. Peu après, le réformateur zuricoide Ulrich Zwingli sera mis plus ou moins dans le même camp à cause de sa compréhension symbolique de la scène. Luther le critique sévèrement et Zwingli lui rend la monnaie, l'accusant, l'accusant Luther de mal comprendre et de falsifier l'écriture. Et pour Zwingli, le vrai schwärmer, c'est Luther. Lui qui est le seul à interpréter l'écriture à sa guise. Donc ce même vocabulaire de Schwärmer sera rapidement utilisé pour décrire l'anabaptisme. Mais d'autres éléments venant de Luther contribuent directement ou indirectement à la naissance de l'anabaptisme. Très tôt dans l'entourage de Luther, un nouveau regard sur l'écriture et les débats sur la réforme des sacrements font poser des questions sur le baptême ou plus directement sur le bien fondé du pédobaptême. L'individualisation de la foi suscitée par Luther contribue, sans forcément vouloir contribuer, contribue à cette mise en question du pédobaptême. Et je vais vous lire quelques citations de Luther qui concernent non pas le baptême, mais l'Eucharistie, surtout les messes dites pour les défunts. Mais la foi joue un rôle important dans ces citations. Donc je cite Luther en 1520. La messe est une promesse de Dieu qui ne peut être utile à personne, qui ne peut être appliquée à personne, qui ne peut secourir personne, qui ne peut être communiquée à personne, si ce n'est au croyant lui-même et à lui seul, en vertu de sa propre foi. Car qui peut accepter à la place d'un autre ou lui appliquer la promesse de Dieu alors que Dieu exige la foi de chacun. Là où il y a promesse de Dieu, chacun se présente pour lui-même et c'est sa foi qui est demandée. Chacun répond pour lui-même et chacun porte son propre fardeau. Et si on a appliqué ces paroles au baptême, ce que certains vont le faire, on arrive à une certaine critique du pédobaptême. Luther défendra toujours avec force le baptême des nourrissons, mais d'autres comprendront ce message de la foi seule, de la justification par la foi, comme sapant les bases mêmes du pédobaptême. Zurich, à Zurich, Zwingli, au début du mois de 1523, ira dans ce sens, il changera d'avis, mais il trouve approprié à ce moment-là de renoncer à la pratique du baptême des nourrissons. Et donc, une certaine compréhension de Luther et le positionnement du jeune Zwingli contribuent à conforter les convictions de ceux qui vont rejeter le baptême systématique des nouveaux-nés. Mais il n'y a pas que le débat sur le baptême. En voulant se défaire de l'autorité épiscopale pour mettre en place des pasteurs partageant les idées réformatrices, comme Mark Linhart l'avait déjà dit, Luther en était arrivé en 1523 à préconiser le choix et la rémunération des pasteurs par la paroisse locale. Celle-ci était considérée comme capable de juger de la théologie du curé, de choisir son propre pasteur et d'utiliser les dîmes traditionnelles pour le rémunérer. Ce désir de gestion locale des églises précédait Luther. On a vu l'exemple déjà de l'Espagne, de l'église gallicane en France, mais on voulait encore être plus local et plusieurs réformateurs ont œuvré dans ce sens pendant les premiers années de la réforme. La ville de Zurich, par exemple, avait pris ce chemin en désignant elle-même Ulrich Swingley comme pasteur. Et en 1523, Zurich prend en main sa propre réforme en contournant l'autorité de l'évêque. Or, cette logique est reçue à bras ouverts dans les paroisses campagnardes. Et le droit de choisir et de rémunérer son pasteur devient une idée maîtresse des revendications paysannes en 1524-1525. Ce grand mouvement finit en confrontation armée et en catastrophe pour les paysans, mais aussi pour la réforme. Car pour Rome, le soulèvement paysan est la preuve que Luther est source de sédition. Et pour s'en défendre, Luther va désigner Karlstadt, Münzer, les Schwermers comme responsables de la guerre des paysans. Et désormais, ce terme prend une tournure politique. Dans ce bouillonnement se pose aussi la question de l'hérésie et la manière d'y faire face. Luther, très tôt, est désigné comme hérétique et il défendra l'idée qu'on ne peut pas imposer la foi et que l'hérésie doit être combattue par la parole et la persuasion et non pas par l'inquisition ou par les autorités politiques. Cependant, une dizaine d'années, plus tard, quand il y aura des hérétiques dans les territoires luthériens, il changera d'avis. Mais on retrouvera ce positionnement du Jean Luther dans l'anabaptisme suisse. Et donc, toutes ces circonstances, tous ces débats convergent à Zurich dans les environs de 1524-1525, c'est-à-dire pendant la période du soulèvement paysan. Les premiers anabaptistes zuriquois, Connod Grebel, Felix Manns et puis Balthazar Huppmeyer se trouvent d'abord aux côtés de Zwingli et de sa réforme. Mais le schisme de janvier 1525 se fait autour du baptême et aussi de la question des liens entre l'Église et l'État. Immédiatement expulsés de Zurich, les anabaptistes ou les rebaptiseurs, comme ils sont désignés, iront dans les environs de Schaffuz, de Walshut, sur le Rhin, là où on trouve à la fois une ouverture aux revendications paysannes, à la réforme luthéro-Zwinglienne et au refus du Père au baptême. Et pendant un petit moment, au printemps 1525, l'anabaptisme sera un mouvement populaire. Au sein du mouvement, il y a des débats. Certains, dont le pasteur Balthazar Huppmeyer, participent au soulèvement paysan. D'autres, au nom d'un pacifisme biblique érasmien, critiquent ouvertement la violence de Thomas Munzer. Et la question de la violence subsiste parmi les anabaptistes jusqu'en 1527, lorsqu'un signe clandestin dans le village suisse de Schleitheim produit un texte qui sera la charte de l'anabaptisme suisse et sud-allemand pendant très longtemps. Les points centraux de cette théologie sont le refus du père au baptême qui est considéré comme une imposition de la foi, une ecclésiologie où l'église est gérée localement, y compris dans l'utilisation de la discipline, le refus d'une église liée à l'autorité politique, la non-violence selon les sermons sur la montagne, le refus d'accepter des responsabilités civiles impliquant la mise à mort et une différenciation nette entre église d'un côté et monde de l'autre. Par la suite, on a souvent critiqué cette théologie pour son séparatisme. C'est peut-être oublié que l'expulsion et la peine de mort ont été appliquées dès les origines naturiques, que la plupart des dirigeants ont été exécutés avant 1530, que l'anabaptisme a été déclaré crime punissable de mort par l'Empire en 1529, et que les grandes confessions de foi protestantes ont toutes condamné l'anabaptisme comme hérésie. et donc il n'est pas surprenant qu'un mouvement condamné à la clandestinité justifie théologiquement son séparatisme. De toute façon, l'anabaptisme allait à l'encontre de la logique de l'époque. Je cite encore Thomas Kaufmann, l'église d'avant la réformation comme les églises d'après la réformation considéraient les formes volontaires de socialisation religieuse comme sectaires et hérétiques. On appartenait à l'église par le baptême, pédobaptême, non en raison d'une décision individuelle. Mais d'autres raisons expliquent le refus massif de l'anabaptisme. Pour les catholiques de l'époque, ce n'était qu'une preuve du caractère néfaste du protestantisme, suite logique de la première rupture de Martin Luther. Pour Luther, d'autres réformateurs accusés d'être à l'origine du soulèvement paysan, l'anabaptisme est justement le fruit de ces Schwemmer de Karlstadt de Münzer. Et comme l'a démontré Catherine de Jumont, les termes de Schwemmer, donc exaltés, Wiede Teufer, anabaptistes, Ketzer, hérétiques, finissent par désigner toute la dissidence protestante. Et cette désignation négative est évidemment renforcée avec les événements du royaume de Münster en Westphalie en 1534-1535. dix ans après le soulèvement paysan, un autre mouvement populaire et millénariste voit le jour dans la ville de Münster, une réforme qui est d'abord de type swanglien vire vers l'apocalypticisme. La ville est prise et dirigée par les prophètes et leur vision. Et ces mêmes prophètes refusent le père au baptême et ont été désignés comme anabaptistes, ce qui, si on tient compte de ce point précis, est vrai. Comme le soulèvement paysan, cet épisode a tourné en catastrophe et a contribué à donner à l'anabaptisme une réputation plus que mauvaise. Et pour beaucoup, la généalogie et le développement de l'anabaptisme commencent avec Thomas Münster et le soulèvement paysan pour terminer à Münster en Westphalie. D'ailleurs, Jean Calvin préfacera la première édition de l'Institution de la religion de la religion chrétienne avec une lettre à François Ier pour dire « Je ne suis pas un anabaptiste. » Et pour les catholiques, lorsque Genève prend le chemin de la réforme en 1536, c'est un Münster bis. Et donc, il va falloir des siècles à l'historiographie pour faire le tri entre toutes ces tendances de la dissidence protestante. en fait, trois familles anabaptistes structurées ont survécu au XVIe siècle jusqu'à nos jours. Les trois partageaient les points centraux du texte de Schleidheim avec des variants régionaux. Il y a d'abord le mouvement suisse ou d'allemand déjà évoqué. Ensuite, un anabaptisme autrichien et morave qu'on appelle routérien, je n'entrerai pas dans les détails, mais qui se distingue par l'adoption de la communauté des biens. Et selon certains historiens, on voit ici une reprise de la demande de justice sociale du mouvement paysan. Aux Pays-Bas, il y avait des anabaptistes avant Münster. Ils seront rassemblés, consolidés sous la direction d'un prêtre devenu anabaptiste du nom de Meno Simon d'où le nom de Mennonite. Ces routériens existent encore aujourd'hui dans les plaines américaines et canadiennes. Les Suisses et les Néerlandais sont à l'origine de ceux qu'on appelle aujourd'hui Mennonites. A partir de la fin du XIXe siècle, l'historiographie a commencé à évoluer et à distinguer des typologies différentes au sein de la dissidence protestante. Le plus grand effort de classification et de synthèse à cet égard est celui de George Williams de Harvard dans son ouvrage classique The Radical Reformation. Mais la question est aussi à l'ordre du jour entre les descendances de ces mouvements et d'autres églises. Des dialogues écuméniques entre Mennonites, luthériens et catholiques dans ces dernières années ont travaillé pour clarifier l'histoire, pour enlever des malentendus de part et d'autres qui ont parfois survécu pendant des siècles. Et le plus récent des dialogues, et c'est plutôt un trialogue, vient de se terminer entre Mennonites, luthériens et catholiques, justement au sujet du baptême. Le rapport final n'est pas encore disponible, c'est en train d'être rédigé, mais on peut espérer qu'il porte de la lumière sur un différent important qui a des sources de séparation pendant des siècles. Donc je termine ici et je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada